Dans cette vidéo, tu vas apprendre à créer un avatar sur Filmora pour ne plus jamais avoir besoin de montrer ton visage sur les réseaux sociaux. C'est une super alternative pour ceux qui veulent monter une chaîne YouTube mais qui veulent pas montrer leur visage. Et ça permet quand même de dynamiser tes vidéos. Pour info, cette fonctionnalité est encore en phase de test, donc du coup, elle sera forcément amenée à être améliorée dans les prochains mois à venir. Alors, comment ça marche ? En fait, c'est tout simple, tu as juste allumé ta caméra et montré ton visage au logiciel pour qu'il enregistre tes données. Alors je précise qu'aucune donnée de ton visage n'est stockée ou diffusée, évidemment. L'idée, c'est juste qu'en temps réel, il va reprendre ton visage et il va faire un avatar avec, il va reproduire tes mimiques. Donc par exemple, tes mouvements de lèvres, tes mains, si elles bougent en haut ou en bas, même ton regard fuyant, tes yeux. En gros, le but, c'est vraiment que ça va essayer de tout reproduire à partir du visage que tu montres au logiciel. Le but, c'est d'ajouter un maximum de réalisme à cet avatar. Bon, comment ça marche concrètement ? Il faut juste se rendre sur Filmora 13, là je vous apprends rien. Et ici, en fait, vous avez plusieurs catégories que vous pouvez sélectionner. Et parmi elles, vous avez présentation par un avatar. Donc vous cliquez dessus, je me suis armé d'une deuxième petite caméra d'une qualité miteuse, vous allez le voir. Voilà, hop ! Donc vous voyez là, la qualité, elle est vraiment ignoble. C'est pour vous prouver que même avec une caméra qui n'est pas du tout pro, ça peut fonctionner quand même. Donc vous allez faire calibrage, vous tournez la tête, vous regardez. Le but, c'est de rester immobile pendant le processus. Donc là, vous restez le plus possible immobile pour que ça capte ce que tu fais. Et une fois que c'est fait, tu vas voir, ton avatar, il va bouger tout seul. Donc là, je regarde vers le haut, normalement il regarde vers le haut, je regarde vers le bas, normalement il regarde vers le bas. Je peux même faire coucou, alors là je ne suis pas dans le cadre parce qu'elle est toute petite ma caméra. Je peux même sourire avec les dents, ouvrir la bouche. Vous voyez, ça marche plutôt bien, c'est pas mal. Et ensuite, vous faites terminer. Une fois que c'est fait, là vous avez votre avatar numérique qui va suivre les mouvements de votre tête. Donc là, je vais ouvrir la bouche par exemple. Vous voyez, ça marche plutôt bien. Et ensuite, vous allez tout simplement placer votre avatar là où vous le voulez. Et vous allez pouvoir tourner votre vidéo sans limite. Là, vous allez faire un clic droit sur votre scène et faire partager le bureau. Vous allez par exemple filmer Filmora, on va faire importer. Et là, vous avez votre vidéo qui est tout simplement filmée. Alors, vous pouvez agrandir votre fenêtre comme ceci. Et ensuite, votre avatar, il est là. Donc là, vous pouvez commencer à faire votre tutoriel. Donc là, je vais faire démarrer l'enregistrement. Voilà, là ça a commencé. Donc là, du coup, je vais faire salut tout le monde, c'est moi. Donc là, par exemple, je suis en train de montrer toutes les spécificités qu'il y a dans Filmora. Alors évidemment, j'ai oublié de le préciser, mais ici, vous pouvez également sélectionner d'autres avatars. Si par exemple, je clique sur celui-là. Voilà, je peux tout simplement sélectionner cet avatar. Donc là, par exemple, je suis en train de lever la main. Vous pouvez choisir des 2D ou alors des 3D. Ajouter des transitions, des fonds d'écran. Là, par exemple, je mets ce fond d'écran-là qui est beaucoup plus stylé. Évidemment, vous pouvez glisser votre propre fond d'écran. Et dans Avatar, vous pouvez sélectionner un autre modèle si vous avez du VRM, qui est un format particulier pour enregistrer des modèles. Vous pouvez également créer du texte, afficher un tableau blanc, écrire des trucs dessus. Enfin bref, la totale quoi. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne et à commenter. C'est l'équipe de Wondashimora. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada